Nolimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Nolimites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-l-i-m-i-t-e.com Montagne, la série audio des aventures alpines. Tutoyer les températures négatives en dormant à plus de 6000 mètres d'altitude. Progresser sur des faces ultra-techniques, sous les regards menaçants des CERAC. Se faufiler le long des lignes de crête, où le simple faux pas peut être fatal. Les alpinistes vivent la grande aventure. Dans ce podcast, partez en voyage sur les sommets et revivez les plus belles expéditions françaises de ces dernières années. Laissez-vous guider par la voie de ces alpinistes, qui vous emmènent là, où si peu sont allés. C'est une des rares expéditions de l'automne 2020. Au nord du Pakistan, en plein cœur du massif du Batura-Moustag, Simon Welfringer et Pierrick Finn se hissent au sommet des 6951 mètres du Sani-Pakouche. Ainsi, ils réalisent la première ascension par la face sud d'un pic gravi une seule et unique fois par une équipe d'Allemands en 1991. Un exploit inattendu, puisqu'au départ, Simon souhaitait partir au Népal, où en pleine pandémie de coronavirus, les frontières étaient restées fermées. Les deux jeunes alpinistes ont donc fait le choix du Batura-Moustag, seul massif à fort potentiel alpinistique encore ouvert. Je m'appelle Simon Welfringer, j'ai 27 ans, et on a ouvert une belle voie au Sani-Pakouche, un sommet du Pakistan, dans le massif du Batura-Moustag, en octobre 2020. J'ai commencé la montagne assez tard, entre guillemets, dans ma vie. Par contre, j'ai commencé l'escalade vraiment très très jeune, parce que ma maman et mon papa faisaient de la grimpe. Et en fait, en sortie de prépa, j'ai intégré l'école de la météorologie, qui était à Toulouse. J'ai rencontré des gens qui faisaient de la montagne. J'ai découvert quelque chose qui me plaisait énormément. Donc j'ai d'abord pratiqué la montagne un peu dans les Pyrénées, via des équipes du CAF. Ensuite, je me suis assez vite exporté vers Grenoble, dans les Alpes. Et voilà, ça a continué. Ensuite, j'ai intégré les NAM, l'équipe nationale d'alpinisme de la FFME. Et du coup, en tout, j'ai dû faire 7-8 expés d'alpinisme, en Géorgie, au Kyrgyzstan, pas mal au Népal, pas mal au Pakistan. Le projet, c'était de partir au Népal avec une équipe différente. Mais il se trouve qu'avec les restrictions sanitaires et au développement du coronavirus, le Népal est resté fermé pour cet automne. On a rebondi assez basiquement vers le Pakistan parce que finalement, c'était le seul pays avec un beau potentiel d'ouverture et d'alpinisme ouvert à ce moment-là de l'année. Je suis parti avec Pierrick Finn. On s'est rencontrés en équipe de France d'escalade sur glace. Et de cette relation est née une cordée. On était déjà partis ensemble au Pakistan l'année d'avant, donc en 2019. Et du coup, ce coup-ci, ben voilà, rebelote au Pakistan, mais cette fois dans un massif complètement différent. Donc le massif du Batyora Moustag. C'est un massif qui est plutôt situé à l'ouest du Karakorum. En fait, tout ça, c'est fait en cherchant sur Internet, recherche cartographique sur des sites comme Google Earth ou Fatmap. Vraiment, en cherchant sur les images satellites et sur les cartes des faces qui pourraient être intéressantes d'un point de vue alpinistique. Donc ça veut dire des faces assez raides avec potentiellement des conditions d'escalade mixtes, avec un peu de neige et un peu de rochers. Et des altitudes avoisinant les 7000 mètres. Voilà, ça c'était un peu nos critères de sélection. Et en farfouillant un peu dans les récits, dans les photos et dans les cartes, on a trouvé cette partie du Karakorum qui était encore très peu explorée et pourtant pas si compliquée d'accès. Le Batyora Moustag. Et plus particulièrement, ce sommet qui nous a intrigués, qui s'appelle le Sani Pakouch, qui avait été gravi pour la première fois en 1991 et qui n'a pas été refait depuis. Donc ça a été fait par une équipe d'allemands par son versant nord. Je vois passer quelques photos de faces alentours. Pas de la face du Sani Pakouch, parce qu'il n'y avait pas de photos justement de cette face sud. Mais de ce qu'on voyait sur la carte, ça faisait une face de 2500 mètres, qui sortait à 6950 et des brouettes, donc quasi 7000 mètres. Ça rentrait dans les critères et donc ça a tout de suite attiré notre attention et on a fait le choix de partir sur ce projet là. Le camp de base, on fait le choix de le poser aux alentours de 4100 mètres. Et donc on a la chance de trouver une grande prairie vraiment confortable où on peut poser nos tentes quasi à plat, donc au bord du Tolthor Glacier. Pour la première fois, du coup, depuis toujours, on voit la face sud du Sani Pakouch. Et vraiment, le premier regard qu'on jette sur cette face, c'est vraiment un regard d'excitation parce que ça répond vraiment complètement à nos attentes. Elle est énorme, ça c'est sûr, ça fait 2500 mètres de développé. Donc c'est plus de deux fois les Grandes Jorasses, c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux, c'est énorme. On a du mal à s'imaginer qu'on va réussir à arriver en haut, mais les conditions de neige ont l'air bonnes. On voit des goulottes de glace qui sont formées. Franchement, la première vue de cette face est vraiment apaisante et nous met en confiance pour la suite. Après cette joie d'arriver au camp de base, on a tout de suite une petite déception qui se met à neiger de manière assez forte. Et là, en gros, les paroles qui résonnent dans nos têtes, c'est le Pakistan à l'automne, ça ne marche pas. Heureusement, au bout de ces cinq journées, il y a le soleil qui perce. On a la confirmation par notre routeur météo Ambroise qu'il y a un beau créneau qui se dessine. Et du coup, là, on envisage de commencer l'acclimatation. L'acclimatation dans ce tolteur glacier, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'en fait, on est entouré de faces hyper raides. Donc on n'a pas vraiment le choix. On va devoir aller dans un itinéraire un peu technique pour s'acclimater. Let's go ! On réussit à monter à 5'500, d'un côté, on est content, mais bon, d'un autre côté, on envisage un sommet qui est quasiment à 7'000 mètres. Donc, clairement, ce n'est pas assez. Mais bon, finalement, on n'a pas vraiment le choix et on va tout miser sur un bon repos et surtout une optimisation de notre itinéraire dans la face. Donc après cette acclimatation, on a vraiment en ligne de mire la ligne qu'on a envie d'emprunter dans la face sud. On trouve une ligne sur la gauche de la face qui nous paraît vraiment safe. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on évite de passer sous des séraques. A priori, il n'y a pas de chute de pierre. Ça a l'air peu exposé aux avalanches. Et on a l'impression que ça passe. On prévoit 5-6 journées. C'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de nourriture à prendre. Voilà, on fait le choix de gravir la face dans un style alpin vraiment léger. Du coup, on prend vraiment le minimum de matériel possible. Notre routeur avait prévu grand beau pour la semaine suivante. Donc on pensait vraiment pouvoir partir dans la face. Et en pleine nuit, il se met à neiger quoi. S'il neige de grosses quantités, s'engager dans la face au premier rayon de soleil, on va se prendre une avalanche sur la tronche quoi. Le lendemain, rebelote. Pendant la nuit, il se remet à neiger. Nos sacs, ils sont bouclés, prêts. On a les gourdes remplies. On est vraiment sur le pied de guerre. Ça fait deux jours qu'on attend pour partir. Et là, il reneige quoi. Les jours, il fait grand beau. Mais la nuit, dès qu'on s'endort et qu'on se prépare à y aller, eh bien, il reneige. On décale encore. Et dans la nuit, vers minuit, là, ça se découvre. Mais bon, on y va un peu à tâtons parce qu'on sait que les condis météo sont prévus bonnes. Mais on a un peu moins confiance dans les prévisions quoi. On sait qu'à tout moment, autant il va reneiger quoi. On fait l'approche de nuit. On arrive au pied de la face. On est au pied d'une longueur en glace qui a l'air magnifique en cas de chup. Vraiment, c'est en pure condition. Et donc là, je pars en tête dans la longueur. Ça paraît parfait. Là, je mets une broche et première broche, je me prends, on peut appeler ça un spin drift, mais franchement, ça ressemble plus à une petite avalanche. Et je me fais, pas engloutir, mais il y a un énorme spin drift qui m'arrive dessus quoi. Ça dure quasi, je pense, franchement 15 minutes où je suis sur mes piolets en train juste d'attendre que la montagne arrête de se déverser sur moi. J'ai vraiment un flux de neige qui me tombe dessus. Je ne me sens pas mis en danger parce que je tiens sur mes piolets, mais je me pose vraiment des questions, surtout que ça ne veut pas s'arrêter. Ça revient, ça revient, ça revient. Par chance, la coulée s'arrête. On fait un peu le bilan, ok, bon, personne n'est blessé, il n'y a pas de souci. Bon, on se dit que voilà, ça a purgé. A priori, ça ne devrait pas se reproduire. Trêve d'imprévus là, la suite de cette première journée se passe hyper bien. On rencontre des conditions de neige vraiment géniales. La météo est magnifique qui nous permet d'avancer vraiment tranquillement. Donc tout se passe bien. Et là, on arrive vers 5600 mètres, donc on a fait un bout de chemin parce qu'on est parti de 4100 le matin. Donc on a fait un bon bout de chemin. Et vers 5600, là, on se dit que ça suffit pour aujourd'hui. Et on commence à chercher un emplacement de bivouac. Et là, en fait, on s'attendait à pouvoir creuser dans la neige sans souci. Et en fait, il y a 10 cm de neige, mais en dessous, c'est glace noire. Et donc le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas terrasser un emplacement pour notre tente. Tant bien que mal, on trouve un endroit qui n'a l'air pas si mal. On terrasse un bout de truc. Et bon, de toute façon, on est tellement fatigué qu'il faut absolument qu'on s'allonge maintenant. Et donc on met la tente, mais avec un seul arceau, en fait. Donc en fait, on a une demi-tente posée sur une demi-terrasse. Mais on arrive à s'allonger à deux, et voilà. Ça, c'est la cuisine trois étoiles. Au chaud dans son duvet. Ouais. On n'est pas trop mal, ça va. Ça pourrait être pire. Réveil du deuxième jour. Là, on est dans une zone de la face qui est assez raide quand même. Et au cours de cette deuxième journée, on va avoir un passage complètement mythique de la barrière rocheuse qu'on voyait du bas. Et qu'on voyait bien que ça allait être un peu le crux de la voie. Et en fait, ça donne des longueurs de glace. Des mentes, quoi. Les conditions sont géniales. On ne se met pas en danger. On arrive à faire des très beaux relais. Et on, voilà, au loin, on aperçoit le sommet qui commence à se rapprocher. Et on arrive vers 6100 mètres. On commence à être bien haut, bien fatigué. Et encore une fois, vient la difficulté de trouver un bivouac. Et là, c'est bien différent de la veille. Parce qu'on n'a même pas la possibilité de tailler une plateforme, en fait. On est dans une zone rocheuse. Impossible de poser la tente. On a beau regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y a pas d'emplacement de bivouac. On est à 6100 mètres. En plein mois d'octobre, au fin fond du Pakistan. La nuit, il fait jusqu'à moins 20, moins 30. Dormir sans tente, c'est quand même hyper risqué, quoi. Donc, Pierre-Yves, il se taille une petite plateforme en glace pour pouvoir s'asseoir. Et moi, je trouve un endroit, en fait, pour accrocher la bâche de tente. Et me glisser dedans, me faxer dans la toile de tente. Et me pendre. En fait, je suis pendu au relais. Mais j'essaye de ne pas trop m'asseoir dans le baudrier en me mettant dans la tente, quoi. C'est vraiment un bivouac de fortune. Donc là, on est au troisième jour. On part de 6100 mètres. Il nous reste deux longueurs dures à faire. Pareil, des longueurs de glace, un peu de mixte. Et au bout de ces deux longueurs, on arrive sur l'arrêt de ce mitale. Donc là, on a le sommet en visu. Bon, il est encore loin. On n'est qu'à 6002. Donc, le sommet, il est à quasi 7000. Donc, encore 800 mètres à faire. Mais à 6400 mètres, on arrive dans une crevasse, en fait. Une crevasse bouchée. Donc, on ne voit pas le fond. Elle est bien bouchée de neige. Mais surtout, ça fait une magnifique plateforme pour poser la tente. Et donc, voilà. On n'est que à 6004. On a fait 300 mètres dans la journée. Mais on est mort. Et on pose la tente. Et hop, on dort. On se dit demain, ce mid-day. Et le lendemain, il nous reste 600 mètres à faire. Dans de la neige inconsistante, avec une arrête vraiment raide vers la fin. Et donc, pour moi, c'est vraiment la journée la plus dure physiquement. Pierrick, lui, il est quand même plus en forme. Et du coup, il va l'idée, il va passer devant pendant une bonne partie de cette dernière journée. Physiquement, il est assez impressionnant. Autant jusque-là, techniquement, j'avais fait pas mal de longueur en tête. Autant là, sur ce dernier jour, il prend les devants. Et là, on avance, on avance. Mais vraiment, quand même, assez lentement. Et vers 6008, 6009. Hop, on commence à y croire. Le sommet, il est là. Il nous tend les bras. Et les 100 derniers mètres, donc de 6009 jusqu'au sommet, ça va quand même être vraiment compliqué physiquement. On est épuisé, on se remotive chacun. Allez. OK, avance. C'est vraiment des purs moments, à la fois de souffrance, et après, on réussit à arriver au sommet. Et du coup, forcément, souffrance entraîne joie. Parce que c'est l'accomplissement de toute l'expé qui arrive. On débarque sur le sommet, c'est mythique. La météo est incroyable. Et voilà ! Yo ! Sommet ! On y est ! Et voilà, il n'y a pas un pet devant, c'est incroyable. Grand beau ! On a un petit panorama rien que pour nous. Franchement, la vue, c'est incroyable, quoi. On a un panorama, tout le caracorum devant nous. Donc, c'est les sommets parmi les plus beaux du monde. C'est mythique, quoi. Vraiment, c'est un moment unique. Et du coup, en termes d'émotion, c'est assez marrant, quoi. Parce que j'ai le souvenir, à 100 mètres du sommet, de voir le truc se concrétiser, quoi. Me dire, là, ça y est, c'est gagné et tout. Et j'ai eu les larmes qui me sont montées. Je me suis quasiment mis à pleurer. Et une fois que je suis vraiment arrivé au sommet, ça ne m'a pas fait tant d'effet que ça, quoi. On était tellement, finalement, hyper robotique. Tout est dicté par ce qu'on sait faire de manip et compagnie. Que ça laisse, finalement, un peu moins de place aux émotions, quoi. On ne prend pas vraiment le temps de profiter. Parce qu'au fond de nous, on en chie. On a envie de redescendre en altitude pour pouvoir avoir un peu plus d'oxygène dans les poumons. Et surtout, on pense à la descente qui nous attend. On a 2500 mètres de face à descendre. Donc, clairement, on n'est pas arrivé. Et l'engagement est encore important. On fait la descente jusqu'au bivouac de la crevasse où on avait laissé tout notre matériel. Donc, on est rentré à 6004. Franchement, on est encore assez en forme. Après, il y a un des crux, une des difficultés qui arrive, c'est qu'on n'a plus de nourriture. Voilà, on avait fait le choix de prendre un jour de nourriture en moins pour être plus léger. Et du coup, là, on n'a plus de bouffe. Mais finalement, ce n'est pas tant gênant parce que de toute façon, on est fatigué et on n'a plus vraiment le goût de manger des lyophilisés. Et là, on arrive au dernier jour. On remballe, c'est la descente. Cette descente, elle va vraiment bien se passer. Ça va dérouler. On suit l'itinéraire de montée. Donc, on sait à quoi s'attendre. Et on va alterner rappel et désescalade. Il y a pas mal d'endroits de la face qui ne sont pas hyper raides et du coup, qu'on peut désescalader. Et ça, ça va nous permettre de gagner énormément de temps. Et voilà, de manière assez naturelle, on arrive au dernier rappel. Et là, on repasse dans les premières longueurs de la face, les longueurs où on s'est pris l'énorme spin drift. Et là, c'est excellent parce que c'est des longueurs qui étaient des longueurs de cascade de glace 4 jours auparavant. Et là, il n'y a plus de cascade. En fait, vu que ça a chauffé pendant toutes ces journées en plein sud, la glace, c'est devenue eau. Et en fait, on passe dans des dalles rocheuses extrêmes. Et donc, on tire des rappels dans ces dalles rocheuses. Et là, on se rend compte du côté vraiment éphémère de la voie. À savoir que les premières longueurs de la voie, maintenant, ça passe. Mais c'est devenu des longueurs de rochers extrêmes. Alors qu'avant, nous, on est passé dans de la glace. C'était pas très dur, quoi. On est passé avec le bon timing, on dirait. À la fin du dernier appel, on est de retour au pied de la face, sain et sauf. Après avoir vécu des moments de dingue, on rentre au camp de base vraiment en rampant, quoi. Là, on est épuisé. Mais bon, on sait qu'il y a les chapatis, donc c'est le pain local qui nous attend au camp de base. et du thé, de l'eau liquide. On s'était mis un peu à manger des bouts de glaçons dans la descente et là, on a de l'eau chaude, liquide, qui nous attend au camp de base. On a réussi le sommet, donc forcément, on est heureux, quoi. C'est tellement facile d'être heureux dans ce moment-là, en fait. On a juste à rien faire, à mettre un pied devant l'autre, à kiffer tous les instants. Et on a en face de nous cette face sud du Sanipakouche, ces 2500 mètres qu'on vient de grimper. Et voilà, le sentiment du devoir accompli, un peu, quoi. On a en tête toutes ces semaines de préparation. Ça fait quand même un bout de temps qu'on y pense à cet expé. Moi, ça faisait depuis l'automne d'avant que je n'avais pas pu partir en expédition. Et clairement, à l'heure actuelle, dans ma vie, c'est vraiment les points d'orgue. C'est ça, quoi. C'est partir en expédition, gravir des faces vierges en style alpin. C'est ma motivation première. Et du coup, quand je suis dans la place, de la pelouse au pied du Sanipakouche, il y a une part de moi qui est hyper fière quand même parce qu'on a réussi à mener à bien un projet qui semblait quand même un peu mal embarqué au début. On pense forcément à la suite, quoi. On se dit, on regarde un peu aux alentours, forcément, il y a le caracorum, il y a des sommets un peu plus hauts, un peu plus raides. Et on a envie de se projeter, quoi. je rentre du Pakistan, mais au fond, j'ai qu'une envie, c'est de repartir parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me motive, c'est les projets de voyage, de grimpe, et plus particulièrement, ce côté style alpin dans des faces techniques, voilà, des aptitudes, maintenant, plutôt aux alentours de 7005, voire un peu plus si possible, quoi. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Cazé pour Montagne Magazine. Nolimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Nolimites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com. Sous-titrage Société Radio-Canada